– Salut, bienvenue à Bassin conversant de l'OBV Duchesne. Mon nom, c'est Rémi Bédard. Aujourd'hui, on parle de producteurs de bons coûts, producteurs qui font des bons coûts en agro-environnement dans la région de Le Binière. Aujourd'hui, je suis vraiment content avec moi. J'ai Mélanie Poulin et Steve Lemay de la ferme Double L. Merci d'avoir accepté l'invitation. – C'est un plaisir. – Salut. – On est vraiment super content. On a des sujets très intéressants à discuter avec vous aujourd'hui. Ferme Double L, qui se trouve à être votre ferme. Donc, vous êtes une ferme porcine. Vous êtes des naisseurs-finisseurs. Vous faites à peu près, finalement, de A à Z dans le port, si je comprends bien. – Oui, c'est ça. On a la truie, puis on fait jusqu'à l'engraissement, jusqu'à l'abattoir. – C'est ça, excellent. Puis, dans le fond, en plus de ça, vous faites des grandes cultures. Et puis aussi, un petit point qui est un peu plus spécial, vous faites du houblon. Puis là, houblon, c'est un peu ce qui paraît sur la ferme en premier. Puis là, je ramène. Moi, je suis allé faire un tour chez vous. Je suis allé faire une visite. Puis c'est vraiment quelque chose qui saute à l'oeil tout de suite. Je me souviens. Moi, je monte la route Souci à Saint-Édouard, parce que c'est là que vous êtes, à Saint-Édouard. À un moment donné, c'est une grande route droite quand même. C'est très ouvert, la route Souci. À un moment donné, on regarde sur la droite. Puis il se passe quelque chose au niveau visuel quand on arrive chez vous. Parce qu'on tombe proche de la houblonnière en premier. C'est ce qui frappe le regard. La houblonnière, pour ceux qui ne sont pas familiers, vous avez vraiment... Si vous imaginez l'histoire de Jack l'aérico magique, peut-être pour aller chercher les images mentales un peu. C'est à peu près ça qui se passe. Mais notre Jack, dans l'histoire, il n'a pas échangé ça contre un ou deux haricots magiques. Sa vache, il y en a eu pas mal d'haricots magiques. Puis il est parti dans son champ. Dans son cas, il est allé en ligne droite. Puis imaginez-vous, en fait, le houblon, c'est une plante grimpante qui est géante, comme notre fameux haricot magique. Quand on regarde la houblonnière, c'est des grandes plantes grimpantes qui ont l'air de monter. C'est surprenamment haut. Ça monte le long de cordes, le long d'une sorte de câble. Puis c'est ça. On s'était donné rendez-vous à cet endroit-là. Steve, quand on s'était rejoint, tu m'attendais là patiemment avec ton beau pick-up. Moi, je m'attendais peut-être à ce qu'il descende comme un pompier le long d'un houblon qui descende du ciel ou peut-être que ça soit un géant. Mais il est arrivé. Puis la première place qu'il m'a envoyé, c'est qu'on est allé. On a ouvert la porte d'un beau gros bâtiment de ferme ancien qu'il y avait là. C'était spécial tout de suite. Je vous dis, quand on est rentré là, je ne sais pas si vous avez déjà visité un peu une microbrasserie, l'arrière scène. On a des effluves, des ingrédients. Ça sent le houblonni, les fruits tropicaux. Ce n'était pas tout à fait ça dans ce beau bâtiment-là. C'était comme un peu, moi, juste une piscine à vagues de IPA. C'est comme, on prend un bouillon, ça sentait le houblon là-dedans. Mais c'était absolument incroyable. Puis Steve, tu as vraiment eu la, c'était incroyable cette fois-là. Tu as eu la générosité de me faire faire la visite guidée de la ferme, double L. Puis quand je dis la ferme, c'est des terres. Ce n'est pas juste des bâtiments d'élevage puis du houblon. C'est très grand. Je ne sais pas exactement la superficie que vous avez. On a plus que 2000 acres en culture. 2000 acres. Ça, c'est comme, ça se trouve être vraiment grand pour donner. Je n'ai pas d'images énormément. Je ne vous donnerai pas des terrains de football. C'est énorme. On a fait une super belle visite. Puis cette journée-là, j'ai appris des choses incroyables. En fait, j'ai appris comment prenez soin d'un sol, finalement. Parce que c'est une de vos caractéristiques prépondérantes à la ferme. Vous êtes des gens qui accordaient énormément d'importance au sol. Puis on a eu quelques éléments comiques un peu. Moi, j'ai appris sur un fameux mystère de la bobette disparue chez vous. On a parlé. Maintenant, tu n'as pas parlé de bobette en allant là. On a parlé de bobette. Tout est possible. Steve, pourrais-tu en parler un peu de cette bobette-là? C'est une bobette bien normale que tout le monde peut porter. On l'en fout dans le sol à 2-3 pouces, 4 pouces du sol. Puis plus qu'il y a de vivant dans le sol, plus qu'il y a de matière organique, plus vite elle va disparaître. Ça fait que cette bobette-là, dans le fond, ça a l'air d'une totale niaiserie que je viens d'inventer. Mais c'est un test. Finalement, c'est une bobette scientifique. Oui, c'est Équitaire qui a amené cette idée-là de mettre des bobettes au sol. J'ai fait deux tests, deux champs différents. Un champ qui était moins en santé, puis l'autre était plus en santé. Puis le champ qui était en santé, la bobette a disparu. Ça n'a pas été long. La bobette a disparu. Je pense que tu disais que l'élastique est resté là pour faire de l'oeuvre. Avec l'élastique, on a vraiment vu qu'il y a du vivant dans le sol. L'élastique en synthétique. Finalement, comme quoi, la faune du sol a bien apprécié le coton végétal de la bobette. C'est ça. En fait, on a commencé une visite, on a parlé de la bobette. Tout de suite, c'est venu quelque chose d'un peu... Ça a piqué ma curiosité. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'on a fait un tour à Oublonnière. Après ça, on s'est dirigé tout de suite vers les champs. On est rentré dans un champ de maïs. On était, je pense, au mois d'août, si je ne me trompe pas, Steve. Oui, c'est ça. On est rentré dans le champ. Puis tout de suite, Steve sort de son pick-up. On descend dans le champ. On rentre dans le champ de maïs par-dessus la tête. Puis tout de suite, Steve va se pencher dans le champ. Il va se mettre à genoux. Puis il commence à me montrer ça. Puis on ne s'attend peut-être pas à ça tout de suite. Puis il va me montrer, puis il m'explique. En fait, tu pourrais peut-être m'expliquer, Steve, ce que tu m'avais montré à ce moment-là. Dans ce champ-là, c'était un test que je faisais d'engrais vert avec du seigle d'automne que je sème durant l'été. Mettons le maïs à trois ou quatre feuilles. Là, je sème mon engrais vert, mon seigle. Puis il prend le... Ça fait un tapis vert tout l'été au champ. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Ça fait importance, surtout pour la récolte. On n'est pas dans la boîte. Ça fait pas... On enlève la compaction. Ça tient la terre, finalement, cet engrais vert-là. C'est ça. Ce système racinaire-là, bien là, il développe les micro-organismes dans le sol. Ça apporte du vivant au sol l'année. Oui. Puis ce qui était fascinant, c'est que tu as amené tout de suite mon attention sur deux éléments principaux. D'un, tu disais que c'était un champ de soya l'année d'avant. Le soya, c'est un genre de plant de fèvre, visuellement. Ça crée quand même une certaine quantité de biomasse après la récolte qui est laissée sur le champ. Ça attirait mon attention sur le fait qu'il n'en restait plus de ça, de l'année d'avant. On ne trouvait pas de tiges de soya. On ne trouvait rien de ça. Il restait à peine quelques traces du maïs l'année d'avant. Je pense que tu me disais qu'il était plus coriace. Oui, c'est ça. C'est plus dur. Il y avait ça, qui était incroyable. Après ça, tu as amené mon attention sur… En fait, c'est comme des petits monticules de terre qu'on a un petit peu partout dans le champ et qui étaient faites par des vers de terre. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça. On appelle ça des cabanes de vers de terre. Plus qu'en nous, mieux que c'est. C'est ça que quand on en voit, on est content. On voit que notre sol est en santé. En tout cas, ce champ-là, c'était un vrai squat. Il y avait de la cabane. En fait, c'était carrément jonché. C'était hyper actif. Dans le fond, ces deux aspects-là sont liés ensemble. On n'a plus de résidus, ces cabanes-là. Dans le fond, A plus B, Steve, avec ça, finalement. Oui, c'est ça. Je peux expliquer un peu les cabanes de vers de terre. Le vers de terre, il sort du sol et il va chercher de bouffes, dont des feuilles de soya. Quand il rentre dans son nid, la feuille reste coincée dans le trou. Ça fait sa niche. Ça fait son petit trou de nourriture. Il sort et bouffe sa nourriture. Lui, il se trouve à manger toute cette nourriture-là qui reste. Oui, c'est ça. Lui, il va faire son affaire. Comme n'importe quel animal, il fait son affaire. Oui, il redescend au sol. Il fait ses excréments dans le sol. Ça fait des bactéries au sol. C'est ça. C'est d'autres engrais. Il transforme ça. Le vers de terre, il le retransforme. Il va le retransformer. Il va se trouver à l'incorporer. En plus, lui, il n'aurait pas besoin de machine pour aller le pousser. Ça, déjà, on est rentré. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me fasse ramener tout de suite à ça. J'ai fait « OK, à Tapeu, là, on arrive avec une catégorie de producteurs. C'est quelque chose de spécial. » Tu mentionnais d'ailleurs, à Tapeu, on parlait de seigle. Là, on était dans le maïs debout. Là, il y a du seigle. Juste, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on a du seigle et du maïs dans un même champ? Comment ça fonctionne, ça? Oui, c'est ça. Moi, je veux qu'il y ait un tapis vert au sol quand on fait la récolte. Le seigle, c'est une bonne plante de couverture. En même temps, il passe l'hiver vivant. Il passe l'hiver. Au printemps, il a un contenant à pousser. Au printemps, je veux semer du soya. Du soya semi-direct. Après ça, détruire le seigle. OK. Semi-direct, à Tapeu, je vois ça passer. Qu'est-ce qui se passe avec ça du semi-direct? Oui, le semi-direct, on ne travaille pas le sol, on ne labore pas l'automne, on ne passe pas d'hiver au printemps. On met la graine en terre. Ça prend des semoires adaptées pour le semi-direct, des bons semoires. Oui. Puis en même temps, le semi-direct, il n'y a pas de lessivage, tout reste au sol. On travaille moins le terrain, on ne brise pas les cabanes de verre de terre. Oui, c'est important de ne pas briser les cabanes pour faire un village de verre de terre. Et là, dans le fond, je comprends bien tout ça, on vient parler que nos verres de terre vont faire une belle circulation, on n'a encore pas ça. Après ça, le jeu, l'importance aussi de cette seigle-là, c'est de tout garder ça en place, que le sol ne se défasse pas, on garde ça là. Puis à ce moment-là, la table est déjà mise pour la saison d'après. Ça va peut-être nous permettre d'y aller peut-être un peu plus doux, un peu plus soft sur nos engrais, finalement. Oui, mais on n'en met pas bien moins, ce n'est pas une grosse différence. C'est plus qu'on veut garder ce qu'on met au champ, on le laisse au champ. Ça ne se récive pas. Toutes les engrais qu'on met, c'est pour la plante, ce n'est pas pour d'autres choses. On veut que ça reste au champ. On conserve tout ça là. C'est ça. Dans le fond, notre seigle, il pousse là, en dessous du maïs, littéralement, intercalaire, si je ne me trompe pas de terme. Il va être là, il ne nuira pas au maïs, puis il va apporter tous ses bienfaits après. Ça, dans le fond, j'ai compris que c'était un peu le fondement de votre conservation des sols. Vous semblez dire que vous voulez garder ça vraiment actif, dans le fond, les sols. Il faut qu'il se passe quelque chose dans un sol, finalement. Là, on parlait du seigle, mais on fait plus du régras, du régras intercalaire, avec du poids fourrager. Mais c'est plus le régras plus important, parce qu'il pousse à l'ombre. Puis ça, le régras, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça, l'intercalaire dans le maïs. C'est bon, ça fait un bon coussin pour la récolte, puis il n'y a pas de compaction. Ça, visuellement, dans le fond, c'est un genre de foin. Quand on rentre là-dedans, c'est une herbe qui est relativement haute. Puis il y a aussi, on était allé visiter un champ qui était, on avait du poids de champ là-dedans. C'était fleuri, je me souviens, c'était vert. Puis il n'y avait rien d'autre qui poussait dans ce cas-là. Ce n'était pas une intercalaire comme telle. Qu'est-ce qui se passait dans ce champ-là, exactement? Ça, c'est un champ qui est en céréales, qui a été récolté dans le mois d'août. Après la récolte, on plante un engrais vert. Là, dans ce cas-là, on avait un beau mélange. Il y avait du poids fourragé, il y avait du trèfle très gras. Oui, je me souviens, c'était vraiment beau visuellement. Il y avait du huileux qu'il y avait dedans et tout. Ça fait des belles carottes. Oui. Puis on a soumis ça tôt, tôt au mois d'août. Ça fait que, rentrer à l'automne, c'était une belle couverture. C'est vrai que tu mentionnais le radis huileux. C'est vrai que j'avais oublié celle-là. Oui. Carrément, une espèce de radis dans le gré vert, finalement. Ça, ça décompacte beaucoup le sol. C'est une bonne... Ça, c'est un autre effet. En fait, on rentre là-dedans, on parle de décompacter. Je comprends bien. On avait tout l'aspect matière organique, circulation du nutriment, garder ça ensemble. En plus, tu me dis qu'on vient aérer le sol, carrément. Oui, c'est ça le but. C'est que le sol, c'est le plus vivant possible. Les bactéries se développent, ça prend de l'oxygène. Quand c'est compacté, il n'y a rien qui pousse. C'est sûr qu'on améliore notre sol avec ça. Qu'on comprend. En le fond, moi, c'est ce qui m'a fasciné, ce monde-là. On rentre là-dedans. C'est vraiment un ensemble de pratiques. Je trouve ça vraiment de toute beauté. C'est quelque chose qui ne frappe pas forcément l'œil du visiteur dans sa promenade du dimanche en campagne. Mais ces champs-là qui sont travaillés vraiment pour la conservation du sol, c'est un genre de ballet, finalement, que j'ai compris. Vous avez vraiment comme une séquence. Il se passe toujours quelque chose dans vos champs. Puis, tu sais, on sème à tel moment. On va retourner ça à tel moment. On met telle plante en attendant. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui apporte quelque chose à la terre là-dedans. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on… J'invite les gens même à regarder ce qui se passe, puis à essayer de se gratter la tête. Ah oui, OK, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Puis là, des affaires comme justement, on passe à l'automne, puis là, c'est vert, fluo le champ. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que c'est quelque chose que vous faites chez vous, puis je te passe la balle là-dessus. Ah oui, ça, oui. C'est du blé d'automne. Du blé d'automne qu'on sème, c'est dans les mêmes thèmes, en plus, dans le mois de septembre. Puis, il passe l'hiver au champ. Puis, au printemps, il est déjà sommé. Fait qu'il pousse plus vite, plus tôt. Puis, on le récolte plus tôt dans l'année, le blé d'automne. Puis, ça fait une belle couverture à l'année. C'est notre but à la ferme, c'est d'avoir une couverture végétale à l'année. C'est ça, il se passe toujours quelque chose dans vos terres finalement. C'est ça, c'est le défi qu'on a à la ferme. Les terres n'ont pas de pause café chez vous. Oui, c'est ça. Il se passe toujours quelque chose. Puis, c'est ça, c'est spectaculaire. En fait, moi, je trouve ce blé-là, juste par le fait que ça sort fluo aussi au printemps. C'est super vigoureux. Puis, ça vient protéger ça en hiver. Parce que l'érosion, ça peut se faire aussi en hiver. Avec les pluies sous la neige, il peut se passer toutes sortes de choses. La fonte au printemps, c'est le plus gros événement là-dedans. C'est ça, c'est ça. Ça a été vraiment... Puis, ça a bien mis la table, je trouve, autour de fermes qu'on a faites. Puis là, c'est sûr, on est obligé à un moment donné de parler de houblon un peu là. Parce qu'on est rentré aussi dans la houblonnière. Puis, je me suis rendu compte d'un, que ces pratiques-là diffusaient aussi dans la houblonnière. Il y avait la même approche dans la houblonnière. Puis là, c'est une approche différente. On n'est pas au sol dans des petites plantes à hauteur de genoux. Là, la houblonnière, on est à 20 pieds dans les airs, carrément. Bien, d'un, la houblonnière, c'est une curiosité assez incroyable. Je veux dire, comment double L, ferme porcine, grande ferme porcine, grande culture, à un moment donné, houblon. Je vais expliquer, moi. Bien, dans le fond, on avait un ami qui était brasseur maison. Puis, c'est ça, lui, il y avait quelques plants de houblon. Il brassait chez eux. Puis, moi, je n'étais pas amatrice du tout de bière. Puis, là, je le regardais avec ses gros bocs de melasse que je disais. Mais c'était des noirs. Puis, j'étais comme, arc, tu sais, ça n'a pas de sens. Mais la plante me fascinait. C'était comme, wow, tu sais. Puis, là, on regardait des livres. Puis, de fil en aiguille, on était allés en visiter vraiment des grosses houblonnières, là, en Ontario. Puis, c'était comme, wow, tu sais. On s'intéressait de plus en plus. On disait, est-ce qu'on peut le faire à échelle? Fait qu'on s'est informés auprès d'agronomes aussi, à savoir, ça pousse-tu dans ici, tu sais. Oui, c'est faisable. Donc, à petite échelle, on a commencé avec un 4000 plants, quatre acres. Très petite échelle. Pour le commun des mortels, moi, je fais ça dans ma cause. On a commencé avec ça. Puis, là, présentement, on est rendu à 22 000 plants avec des variétés indigènes. On a, bien, 17 variétés en tout. Et quatre qui sont indigènes, dans le fond, que c'est vraiment des plants qui ont été trouvés en milieu, dans le bois. Puis que quelqu'un a bridé. On parle bien de chez nous, là, vraiment. C'est du houblon, là, qu'on a trouvé quelque part ici. Puis, c'est natif. Là, lui, il a développé un peu ses caractéristiques dans son coin de bois, là, sauvage. C'est ça, oui. Puis, on est allé découvrir, là, on est allé capturer cette saveur sauvage, là. Puis, on l'a un peu domestiqué, dans le fond. C'est ça. Puis, tu sais... Vu qu'il est sauvage, il a déjà toute la ressuscité de pousser au Québec, là. Tu sais, il est moins maladif, là. Oui, il va probablement être moins... Il est plus tough, là. Fait que j'imagine que vous avez un peu moins besoin de le chuchouter, celui-là. Oui, c'est ça. Il a moins d'herbicides, d'assecticides, surtout, là. C'est ça, c'est ça que, tu sais, on utilise aussi les techniques, un peu, que Steve utilise dans les champs, là, par rapport dans les milieux. Entre chaque rangée de houblons, là, chaque année, on vient planter de l'engrais vert, là, pour amener une part d'azote pour, justement, là, pas que ça compacte, parce qu'on a à faire les passages, là, à la récolte. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un travail de sol, quand même, parce que l'houblon, c'est une plante, vous ne replantez pas ça à chaque année. Non, c'est une plante qui est vraiment vivace, là. Elle revient à chaque année, puis on a la tuteur, là, sur les corbes de coco, de fibres d'un autre coco, là, qui vient à 20 pieds dans les airs. Donc, tout est manuel. Ça, c'est un travail qui est manuel qui doit être fait. Puis là, il y a un travail de sol, là, je pense. Vous brassez quelque chose, vous brassez la terre un peu, je pense, au printemps, là. Dans les reins, bien, là, on met un engrais vert. On essaie de mettre plus de légumineuses, mais c'est le gras qui pousse le mieux. Puis dans les légumineuses, bien, là, ça capte plus les insectes, là. C'est pour les feuilles, pour l'houblon, surtout, là. OK. Ça fait que ça nous aide à mettre moins de pesticides au champ. OK, c'est intéressant. Les insectes, ils restent au sol au lieu de vouloir aller bouffer la plante, l'houblon. Donc, ça nous aide aussi à ce niveau-là. OK, c'est une stratégie de diversion. C'est un peu comme ceux qui plantent. Je pense, l'aubergine à leur patate, là, pour... Oui, ou dans les vignes, il y a des rosiers qui sont sur le bord, tu sais, quand la rose est écopée, bien, là, tu sais qu'il y a des maladies ou il y a quelque chose qui s'en vient. C'est intéressant. On n'a pas parlé de ça, c'est un... Les mauvaises herbes, et tout. Ça étouffe les mauvaises herbes. Là, c'est juste des bonnes plantes qui poussent, ça. Oui, et puis là, bien, j'imagine qu'on a, tu sais, toute la gamme aussi qu'on a énumérée, je veux dire, ce qui se fait dans le maïs va aussi se dérouler dans notre houblon. Non. Moi, je sais que visuellement, on passait là, on était en fin de saison, puis il a vraiment fallu me le dire, là, que vous aviez planté quelque chose-là, parce qu'on marchait sur du solide, là. C'était vraiment... C'était vert au pied des houblons. Les houblons venaient d'être récoltés. Je me souviens qu'il restait là. Il ne restait pratiquement rien. Puis, on avait vraiment... On marchait sur quelque chose de très solide. On avait un couvert de racines. Puis, tu sais, il a fallu me le dire. Ça a été, tu sais, le travail de sol au printemps. Puis après ça, on a planté ça, puis on est venu protéger le sol encore. Oui, ça empêche la compaction avec les machineries. C'est tout du mieux, là, avec ça. C'est ça. C'est tout du mieux. Oui, c'est tout vente. C'est vrai. C'est un peu du travail de pionnier, en même temps, que vous avez fait avec le houblon. J'imagine que vous n'avez pas six voisins qui produisent le houblon. Non, bien, si on apprend à travailler avec, là, on apprend à le cultiver. Puis les machineries, si on fabrique nos machineries, on s'adapte avec le houblon, là. Fait que c'est... Oui, vous faites un peu de mécanique, en même temps. Oui, la mécanique, là, on t'apprend pas mal dans le garage, l'hiver. Oui. Oui, puis, tu sais, il y a eu des inventions de mécanique aussi, parce que, tu sais, dans le houblon, il n'y a pas... Il n'y a pas de tant de machines qui existent. Fait que c'est souvent dans la tête à Steve, tout ça, là. Mais c'est lui qui nous patente les affaires pour que ça marche. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui est beau. Puis j'ai parlé à beaucoup de gens, à beaucoup de producteurs dans la région. Puis il y a tellement d'inventivité. Il y a tellement d'idées qui sortent. J'en ai vu des engins, là, incroyables, tirés par des chevaux. Des engins qui ont été faits, là, avec des précisions, des GPS. Je pense que vous touchez à ça aussi, là, chez vous. C'est absolument hallucinant. Puis en plus, vous avez un peu l'innovation. Vous amenez le produit. Vous développez une niche locale, finalement. Parce que le houblon, moi, mettons, là, je remonte l'avant, double L, puis avant qu'il y ait de faire s'implante au Québec, moi, je faisais de la bière. J'achetais ça où, du houblon? États-Unis, Allemagne. C'était importé, là. Il n'y avait pas d'houblon qui faisait ça. Il y en a eu, là, longtemps, longtemps. Là, il y a déjà eu des houblons parce qu'il y en a sauvages, là, puis qu'il y en a déjà eu... Oui, dans les années 50, il y en avait, mais il y a eu tellement de maladies qu'ils ne savaient pas non plus, les agronomes, tu sais, ils n'existaient pas tant que ça. Donc, l'houlblon est tombé malade, puis les producteurs ont abandonné cette culture-là au Québec. Mais, tu sais, on le sait que ça se fait, là, que ça s'est déjà fait. Vous avez repris le flambeau, finalement. Oui, on a repris le flambeau avec tout, je veux dire, dans le meilleur des mondes, tu sais, d'implanter des insectes prédateurs aussi, de laisser les bonnes pratiques, là, au sol, pour que la plante aille avec tout ce qu'il faut pour grandir en santé, là. Oui, Alice, ça n'a pas grand-chose à envier, là, tu sais, au vin, autre chose. Tu sais, vous êtes en train de nous développer un terroir avec ça, finalement. Oui, c'est ça, on aime bien ça quand notre bière est faite avec le nœud au blond, puis le nœud au grain, puis qu'on fait du céréal brassicole, et tout, à notre ferme, là. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné. On parlait de grandes cultures tantôt, tu sais, rapidement, les grandes cultures. Bien, Steve, c'est ça, ça inclut... C'est quoi les grandes cultures, en fait? Les céréales, en fait, c'est du blé et puis orge, puis après ça, c'est le soya, maïs. Puis c'est une rotation sur les terres à toutes les années, là, c'est tout le temps les mêmes céréales, mais c'est une rotation sur la terre, là, pour... C'est divertifié un peu le sol, là, c'est aider au sol, là. Donc là, dans le fond, en plus, vous avez toute cette gamme-là, vous jouez, vous faites vos rotations pour que les sols se comportent bien avec ça. Vous amenez de l'orge brassicole, des fois, vous amenez du houblon. Oui, c'est clair. Voilà, un plus un, ça va rapidement faire deux avec ça. Oui, c'est clair. Fait que là, vous êtes en train de nous permettre, là, d'avoir une bière qui est 100 % Québec, finalement, qui va même être 100 % l'obinière. Oui, il y en a. 100 % LL. 100 % de l'obinière. C'est incroyable, là, en fait, moi, je suis natif de l'obinière, là, puis c'est comme un... Je vous remercie, d'ailleurs, de ça, ça nous donne une fierté dans l'obinière. On est capable d'avoir des produits qui sont non seulement à Québec, maintenant, l'obinière. Puis ça a une valeur aussi, tu sais, on parle d'agro-environnement aujourd'hui, puis ça a une valeur aussi en termes d'environnement, parce que finalement, là, on vient raccourcir beaucoup les chaînes d'approvisionnement. On n'a plus besoin de faire partir ça de l'Europe, que ça fasse du bateau ou de l'avion. On est capable de mettre la brasserie proche de l'obinière, la brasserie proche du producteur, puis on est capable de plus en plus d'avoir des produits qui vont être 100 %. Oui, puis on est capable de le produire, ce houblon-là, puis c'est autant la même qualité, c'est pas plus que l'importation, fait que, tu sais, c'est un plus pour nous autres. Oui, c'est ça qui est fascinant, en fait. Je veux dire, moi, je ne savais pas avant que, tu sais, en fait, on a absolument le climat qu'il faut ici. Ça ne semble pas être un problème, mais avez-vous des problèmes des fois que ça gèle ou c'est vraiment, c'est rustique complètement? Non, non. Si ça gèle parce qu'il n'y a pas une neige durant l'hiver, là, ça n'a jamais arrivé que ça gèle. C'est fait pour ça. C'est fait pour... Moi, je travaille à le sol, je fais des buttes, là, je les enterre, mettons, pour enterrer les mauvaises armes en même temps, mais j'ai les buttes au printemps. Ça fait qu'en même temps, ça fait un isolant pour l'hoblon. Puis au printemps suivant, bien là, j'enlève la butte pour laisser la plante, on poussait plus de plus de plus. C'est ça, c'est notre méthode culturel de l'hoblon aussi fait que ça l'aide, là, au gel, là, je pense. Encore là, c'est parti de votre travail de pionnier, un peu, de... Oui, c'est ça, c'est l'expérience, puis... On a pris le dessus, là, puis c'est... Bien, c'est absolument incroyable. En fait, on apprend beaucoup avec vous, là, autant sur les cultures que vous faites, sur la façon dont vous le faites. Je suis vraiment super content de vous avoir eus aujourd'hui. Ça a été hyper intéressant. Je voudrais juste en conclusion, là, pour nos auditeurs, s'ils veulent en savoir plus sur votre ferme, que ce soit au Blanc ou peut-être ce qui se passe au champ, Avez-vous des façons qu'on puisse voir ce qui se passe un peu? Bien, oui, certain. On a un site web, dans le fond, houblonwl.com. J'ai une page Facebook houblonfermewl, puis sinon, bien, par téléphone, vous pouvez venir faire une petite visite aussi, là, ça va nous faire plaisir. Si jamais il y a des brasseurs maison, bien, il peut venir acheter directement à la ferme. On a des formats de 100 grammes, 1 kilo, 5 kilos. OK. Fait que moi, j'ai pas besoin, là, d'avoir une commande d'une tonne métrique, là. J'ai pas besoin de m'appeler Moldsen, là, pour acheter chez vous, là. On s'appelle le commandant en ligne, et tout, là, livraison. C'est ça. Il y a une boutique en ligne, là, sur le site web. Puis, bien, c'est ça. Bien, oui, c'est ça, hein. On ne dit pas c'est quoi, mais on est en train de préparer quelque chose pour cet été, faire visiter et tout ça. Donc, en tout cas, à suivre. Suivez-nous pour avoir des détails. C'est là. Moi, je suis curieux, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se développe, peut-être, pour que Steve descende, peut-être, en pompier, là, le long d'un houblon qui descend. Il y aurait quelque chose de théâtrale, là. De Salian, non, de Salian, comme Tarzan, là, dans le champ, là. Tu sais, là, à la façon, tu sais, le géant, là, du haricot magique, là, il y a peut-être un effet théâtral, là, je sais pas, là. Il faut voir que vous nous suiviez pour savoir, là, à suivre les événements. Steve, en ce qui est de la bobette, on la reverra plus, celle-là. Je pense que son histoire est réglée. On a su comment ça se passe avec la bobette. Elle fait dorénavant partie de votre sol. Oui. C'est ça. Les verdateurs l'ont emmenée. Excellent, Steve, Mélanie, ça a été un immense plaisir. Ça a été une magnifique discussion. Je suis super content qu'on l'aïe aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être venu. Merci. Merci à toi. Merci. Au nom de l'OBV du Chêne et puis au nom des résidents de Levinières, on voulait vraiment remercier du fond du cœur nos producteurs de bon coup qui, par leurs pratiques agro-environnementales, vont vraiment contribuer à augmenter la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité du sol à longueur d'année. Vraiment, merci d'être là. Le balado Bassin-Conversant est une initiative de l'organisme de Bassin-Versant de la zone du Chêne. Cette série d'épisodes vous est présentée dans le cadre du projet Producteur de bon coup, un projet qui vise à mettre en lumière les bonnes pratiques agro-environnementales des producteurs de la MRC de Levinières. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Territoire Priorité Bioalimentaire. Il a également été financé par la MRC de Levinières dans le cadre de son plan de développement de la zone agricole.